Musique Pas de quartier vous amène cette semaine au sud de Lyon à Vénitieux. Vénitieux et ses plus de 62 000 habitants, dont plus d'un sur trois, vit sur le plateau des Minguettes, une zone urbaine sensible que vous voyez derrière nous. C'est aussi la ville la plus pauvre de l'agglomération lyonnaise. Farid est né et agrandi entre ses tours. A 42 ans, cet infirmier un peu grande gueule a choisi de filmer son Vénitieux, un regard sans concession sur une ville qu'il refuse pourtant de quitter. C'est quoi ça ? C'est un stade touche-dide pour jouer à la boule lyonnaise. Il est jamais ouvert. Et là, le truc tout pourri sur l'extrémité, c'est la salle des sports de combat. Et s'approprie... C'est un portail, il est olympique. Voilà. Ils ont même des gradins pour voir les gens... Ils ont des gradins ? Incroyable. Bon là, on est devant la MJC de Vénitieux. Comme tu peux voir, le rideau est baissé. Vous êtes déjà allés ici, vous ? Moi, une fois. Une ou deux fois, je crois. T'as quel âge ? Ça fait combien d'années que c'est fermé ici, là ? Là, ici, quand j'étais gamin, moi, je faisais aussi de la danse. Mais j'ai 40 piges, hein. Et je l'ai jamais voulu ouverte depuis. Vraiment l'abandon. Venez voir, les jeunes. Là, ça s'appelle Vénitieux. On a grandi tous à peu près ici. Il y avait un centre commercial. Et c'est fermé, là ? C'est fermé définitivement. Oui, mais ils n'ont pas rouvert surtout aussi parce qu'ils se faisaient agresser et que toute la moitié du temps, ils se faisaient voler, je crois. On est à la pyramide, là, le U. J'ai grandi ici, moi. Quand j'étais gamin, quand ils ont fabriqué cette route, là, ma petite amie, elle s'appelait Véro parce qu'il y avait encore des blancs, Vénitieux. Et là, on est devant une tour, là, des 16 étages. Ça pue, il y a des cafards et il fait froid. C'est dégoulasse beaucoup, comme on pourrait dire, mon père. Et là, cette tour-là, elle pète cette année ou l'année prochaine ? L'année prochaine. Donc on en est là. Là, on continue la route, là. Vous entendez comme ça siffle ? A priori, à la police. Au Minguette, on retrouve Farid et John, deux générations qui partagent le même constat amer sur l'évolution de leur ville. En voyant vos images, on a l'impression quand même que Vénitieux est dans une situation vraiment très difficile. Est-ce que vous confirmez ça aujourd'hui, vous, en tant qu'habitant ? Non, c'est pas une situation, pour moi, c'est pas une situation difficile. C'est une situation qui pourrait être largement meilleure. Parce qu'on est une ville, quand même, qui a des nombreux atouts. En premier, la population qui a vraiment envie, qui bouge, qui est jeune aussi. Qui est jeune aussi. Il y a le tramway qui arrive ici. Il y a le tramway, exactement. Qui a même directement dans l'arrivée. Exactement. Donc on a vraiment de nombreux atouts, ce qui fait que la ville de Vénitieux ne sombre pas. On a l'impression, quand vous passez dans les rues, etc., il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de politique culturelle, tout est en train de fermer. Non, il n'y a pas de politique culturelle, il y en a une. Mais elle n'est pas dirigée vers les habitants du quartier. Quand leur pièce de théâtre, où il y a un mec à quatre pattes qui imite un chien pendant deux heures, c'est de l'art contemporain, nous, on ne comprend pas ça. J'ai envie d'être initié à l'art contemporain, j'ai envie de découvrir l'art contemporain. Commence pas par un mec à quatre pattes qui saute pendant une heure. On y va doucement. Il faut nous éduquer vers cette logique. Un décalage qui ajoute à la frustration des habitants dans une zone que les services désertent. En cause, l'insécurité. Nous, on a les centres commerciaux, sans la sécurité et sans la population qui a les moyens d'acheter dedans. À la fin, ça crée une forme de... Une forme de je peux pas acheter, bah t'achèteras pas non plus. Les gens, ils attendent qu'on attaque le vrai problème, les vraies questions. Ils attendent pas qu'on leur vende du rêve, en fait. Il a deux potes, Mouad et Eliès. Qu'on voit dans la vidéo, ceux que j'ai filmés. Mouad est en Algérie. Eliès va le rejoindre où il part à Dubaï, je sais pas, un de ses deux coins. Les mecs, ils ont rien trouvé ici. Ici, on est dans le couloir de la chimie. On a fait un... On a Total, on a des grosses boitronnes, poulains. Ils ont rien trouvé. On a donné de l'argent à un mec pour qu'il aille chercher du boulot à Dubaï. Il avait pas assez d'argent, c'est cotisé pour qu'on lui plaît son voyage à Dubaï. C'est en 1980 que les habitants des Minguettes dénoncent pour la première fois le chômage et les discriminations. Un mouvement national part d'ici et signe la prise de conscience du malaise des banlieues. 40 ans plus tard, des dispositifs d'aide ont été mis en place, comme une zone franche. Farid, infirmier, est un des rares à avoir su en faire profiter les habitants. Il a créé un centre médical au cœur de la ZUP. Ça, c'est les gens que j'ai emmenés sur Vénissieux, en fait. J'ai monté le cabinet ici parce qu'il y avait zéro. Il n'y avait pas de kiné, il n'y avait pas d'archothérapeute, pas de podologue. Alors le pire, c'est le pédiatre. Il n'y avait personne. Mais t'aurais pu t'installer ailleurs, dans un endroit tranquille, comme on dit, et pas revenir dans ta cité. C'est quoi qui t'a poussé à revenir ? Ce qui m'a poussé à revenir aussi, c'est la population. Puisqu'il m'appelait tout le temps, quoi qu'il en soit. J'étais tout le temps sollicité sur les... Tout le temps, j'étais sollicité pour « viens me faire un pansement là, je vais pas trouver quelqu'un, viens m'aider ici ». Ça devenait compliqué. Donc je me suis dit, il y a un vrai manque. Farid a mis 7 ans pour trouver un pédiatre prêt à travailler sur le plateau. Docteur Bouz a quitté la Syrie en guerre. Il est aujourd'hui le 2e praticien des Minguettes. Est-ce que vous avez choisi Vénissieux ? Oui, c'est pour ça. Moi, justement, j'ai choisi Vénissieux parce que vraiment, c'est une région qu'il a besoin d'un pédiatre. Et c'est l'idée générale ici en France. C'est des quartiers chauds. Je ne sais pas, nous avons peur qu'il ne faut pas aller à Vénissieux. Il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup d'étrangers, des Africains. Mais moi, je suis d'origine arabe aussi, je suis syrien. Et vraiment, je suis très content. Vous êtes bien reçu par la population ? Bien reçu. Il parle anglais, français, arabe, roumain. C'est pour Vénissieux ? On aurait cru qu'il a été fabriqué pour Vénissieux. Si vous aussi, vous voulez raconter votre quartier, un mail, Twitter et Facebook.